Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous présenter une leçon de production écrite. Alors, la leçon de production écrite est destinée aux élèves de première année bac. Alors, ils sont censés répondre au sujet argumentatif, bien sûr selon le cadre référentiel de l'examen des bacheliers. Alors, comme vous le savez, la production écrite au cours de l'examen occupe la moitié, ça veut dire 50%, à l'examen. Donc, il faut faire attention. Alors, pour le sujet argumentatif, alors pour le traiter, bien sûr, ou bien pour traiter un sujet argumentatif, il faut faire attention au plan qu'on doit choisir au cours de l'examen. Sinon, vous risquez d'être hors-sujet. Alors, de ce fait, nous avons trois plans à suivre. Alors, ce qui concerne bien sûr le sujet argumentatif. Le plan dialectique. Alors, le plan dialectique, c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo en détail. Le plan concessif. Et bien sûr, le plan progressif ou bien le plan simple. Alors, tout de suite, le plan dialectique, c'est un plan où on va donner, bien sûr, des arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Alors, nous allons voir maintenant le plan dialectique. Alors, c'est un plan, bien sûr, qui traite un sujet en trois grandes parties. Alors, la première partie, comme tous les plans, c'est l'introduction. Alors, l'introduction, bien sûr, c'est l'ouverture, si vous voulez, d'une discussion ou une définition brève sur le sujet ou bien sur la thèse. La deuxième partie, c'est le développement. C'est la partie la plus importante et principale. C'est-à-dire, c'est là, c'est le corps du sujet. Ou bien, c'est le corps du plan dialectique. Alors, de ce fait, on a trois, bien sûr, trois éléments. Le premier élément, c'est la thèse. Alors là, on a je pose. Quand on dit je pose, ça veut dire je dois donner des arguments des gens ou bien des personnes qui sont pour avec la thèse. Ou bien qui sont pour, c'est-à-dire ceux qui pensent ou bien ceux qui disent sur la thèse. Et deuxième élément, c'est l'antithèse, c'est-à-dire je pose. Je dois donner le contraire, c'est-à-dire ceux qui disent le contraire. Et bien sûr, le troisième élément, c'est la synthèse, c'est-à-dire on doit composer. Je compose, c'est-à-dire je veux donner un jugement sur les arguments des deux opposants. Ça veut dire un point de vue. Et bien sûr, la troisième partie, c'est-à-dire la troisième partie, c'est la conclusion, bien sûr. C'est la séparation entre, c'est une séparation entre deuxième partie et dernière partie. Bien sûr, c'est, elle montre que la deuxième partie, bien sûr, est terminée. Alors, dans la conclusion, on résume le sujet en totalité et on peut bien sûr ouvrir un questionnaire sur, bien sûr, la thèse. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, en ce qui concerne le plan dialectique. Et je vais vous donner un exemple qu'on va traiter. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'écrire, par exemple, un sujet en ce qui concerne le plan dialectique, je vais vous donner une introduction prête et une conclusion prête. Et bien sûr, la méthode qu'on va suivre pour rédiger un plan dialectique. Voilà. Mais avant cela, n'oubliez pas, bien sûr, de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.